Une prescription sociale, c'est une référence à un groupe communautaire, à des ressources communautaires, n'importe quelle. Ça peut être une classe de yoga, un groupe d'exercice, une prescription à aller pêcher plus avec tes amis ou aller camper plus. C'est vraiment n'importe quelle référence qui utilise des services non médicals. Reconnaissant que 90 % de l'état de santé et de bien-être des gens ne dépendent pas de services de santé comme tels, c'est là que la prescription sociale entre en jeu. Mais ça arrive de temps en temps qu'on donne une prescription écrite comme « va camper plus souvent avec tes amis ». Quand la recommandation vient de nos fournisseurs de soins, on la prend plus à cœur et on a plus tendance à vraiment donner la chance à cette recommandation. L'Alliance avait envoyé un appel. Il y avait un projet pilote pour quelque chose qui s'appelait la prescription sociale. Ça nous a piqué notre curiosité et on a regardé, on a interagi avec des gens en Angleterre qui étaient les mentors du projet. On a choisi de faire le projet pilote au centre de Kirkland Lake, qui est un centre dans la partie nord de notre district. Et puis où est-ce qu'on a un pourcentage de population francophone qui est quand même assez faible, à moins de 15 %. Et puis ça, ça l'affecte la capacité communautaire, ça l'affecte aussi les opportunités pour la communauté francophone de participer à des choses. Dans un centre de santé communautaire, il y a déjà des activités communautaires qui se passent. Donc le concept n'était pas complètement inconnu de l'équipe. Mais c'est extrêmement important et c'est une des forces de la prescription sociale de vraiment impliquer les intervenants cliniques avec tout ce qui se passe en communautaire. Souvent, on va médicaliser, comme tu disais, des problèmes sociaux, puis ce n'est pas nécessaire. Il y a tellement de belles initiatives. Puis quand on amène les gens ensemble, c'est super bon pour le moral, c'est bon pour la santé, puis ça touche plusieurs déterminants de la santé. Bye bye! Mais rendu à la retraite, je me suis senti vide. Moi, pour me sentir important, j'ai dit, j'ai donné toute ma vie, je continue à donner. Et c'est pour ça que j'ai embarqué dans les champions de la santé, pour non seulement donner la joie aux autres, mais pour venir me chercher pour moi-même. Et là, Michel aimerait se rendre au centre de santé. Plusieurs des membres des champions se sont offerts pour faire la même chose. Parce qu'à Kirkland Lake, on n'a pas d'autobus de transport public. Donc, ce sont des volontaires qui vont chercher les clients. Les champions ont le pouls de qu'est-ce que la communauté a besoin, qu'est-ce que les gens ont besoin. Puis moi, je valorise beaucoup leur opinion, parce que nous, on est comme dans notre bureau, on fait nos interactions, puis on a des idées. Mais eux nous ont amené plein de bonnes idées. Parce que vraiment, c'était eux qui avaient comme le lead sur les projets. Puis nous, on se supportait. Au centre, on a ici, dans le cadre, on a l'équipement d'exercice. Mon réflexe maintenant, c'est pas nécessairement un médicament, mais de voir, OK, qu'est-ce qui est important pour le client? Puis comment qu'on peut l'aider à rejoindre ses buts pour sa santé, puis se sentir mieux? J'ai venu au centre ici, à cause que mon mari est très malade, et j'avais besoin d'une prescription sociale pour me sortir de la maison. Je manquais l'interaction avec les gens, et je me trouvais toujours informée à la maison, puis concentrée sur sa maladie et ses soins. Fait qu'il est venu un bout que j'ai sorti, j'ai venu au centre. J'ai rencontré les champions, puis ça m'a vraiment, vraiment aidée. Ça a changé ma vie complètement. J'ai fait du bricolage avec eux, des artisans. On fait de la raquette en hiver, on fait de l'exercice, on joue aux cartes, on rit. Et ça montre le moral. On est un petit groupe, mais ensemble, on s'écoute, on s'encourage, et on est ici pour partager nos histoires. 100 % de les clients ont rapporté au moins une amélioration dans leur vie personnelle. Donc, que ce soit quelque chose comme plus satisfait avec leur relation, que si c'était quelque chose comme, oh, j'ai plus de gens à dépendre de-dessus pour des raisons comme des rendez-vous ou autre chose dans leur vie personnelle. En étant capable de mesurer ceci au travers de notre système TELIS, ça nous, ça met en sorte qu'on peut mesurer au début, avant qu'on fasse la prescription, ou quand qu'on a fait la prescription sociale, et quelques mois plus tard. Il y avait toute la question de la satisfaction des intervenants, des professionnels de la santé. Ça, c'était quelque chose, de voir combien eux autres étaient satisfaits, optimistes. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'un grand pourcentage disait qu'ils se trouvaient mieux outillés pour répondre aux besoins de la clientèle avec la prescription sociale. Quand on est arrivés au point de l'évaluation, l'équipe de Kirk Clinic a dit, mais maintenant, il faut partager ça avec les autres sites. Pour moi, un des plus grands succès, de plus grande importance, c'est le fait qu'on a toujours dit que le centre de santé communautaire appartenait à la communauté. Et voici maintenant qu'on a donné l'occasion aux champions de la santé de faire une différence auprès de leurs voisins, auprès de leurs collègues en communauté. Et pour vraiment dire, maintenant, on voit qu'encore une fois, le centre de santé appartient à la communauté et que la communauté peut vraiment faire une différence au sein des résidents. Avoir des amis, avoir quelqu'un à parler à quelqu'un qui t'écoute vaut beaucoup plus qu'une visite de 20 minutes avec ton pourvoyeur de santé. Donc, la connexion humaine est très, très, très importante, presque primordiale à ces temps ici qu'on est dans une pandémie. On prend les gens, là où ils sont, pour essayer de leur donner un peu de soleil dans leur vie. Parce que l'activité est une, je dirais, une excuse pour se rencontrer, mais c'est le social qui est la raison d'être de toutes nos activités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501